Ils appellent cela la « surveillance de la mort », la période qui précède l'exécution d'un prisonnier condamné. C'est une période d'isolement et d'attente pendant laquelle le prisonnier compte les dernières heures de sa vie. Que se passe-t-il dans leur tête pendant ces « derniers instants » ? Réfléchissent-ils à leurs actes ou espèrent-ils un miracle de dernière minute ? Dans cette vidéo, nous nous intéresserons aux dernières heures des condamnés à mort, lors de leurs derniers jours sur Terre. Ted Bundy. Ted Bundy est un célèbre tueur en série et violeur, considéré comme l'un des criminels les plus célèbres du XXe siècle. Entre 1974 et 1978, Bundy s'est déchaîné, agressant sexuellement et tuant plusieurs femmes dans différentes régions, notamment dans l'État de Washington, l'Oregon, le Colorado, l'Utah et la Floride. En 1979 et 1980, Bundy a subi deux procès au cours desquels il s'est représenté lui-même. Il avait suivi des cours de droit pendant quelques années et connaissait donc les rouages d'un procès. Il était toujours calme, confiant et nonchalant pendant le contre-interrogatoire. Malgré cela, les preuves apportées contre lui étaient indéniables et, à la fin de l'année 1979, il a été condamné à deux reprises à la peine de mort. Mais ce n'était pas la fin pour Ted Bundy. En 1980, il a subi un autre procès pour le meurtre de Kimberly Leach, 12 ans, qui était sa dernière victime en Floride. Il y a été condamné à mort par électrocution pour la troisième fois. Bundy a passé près de 10 ans dans le couloir de la mort de la prison d'État de Floride, également connu sous le nom de « prison de Stark ». Comme il est d'usage pour les condamner à mort, il a tenté de faire appel de sa condamnation à plusieurs reprises, mais tout en continuant à faire appel, il a commencé à accorder des entretiens. Dans ses interviews, Bundy parlait de ses crimes et de son processus de réflexion, tout en veillant à parler à la troisième personne. Il parle de sa carrière de voleur et avoue que la plupart de ses biens de valeur ont été volés. Il se réjouissait du fait que s'il voulait quelque chose, il le prenait sans payer. Cette mentalité a très probablement joué un rôle dans sa décision de violer et d'assassiner ses victimes. Il s'emparait brutalement de toutes les femmes qu'il voulait, quitte à le faire sans leur consentement. Lorsque la date de son exécution a été fixée, au 2 juillet 1986, Bundy a décidé qu'il était temps de s'ouvrir enfin sur l'ensemble de ses crimes. Il avoue à deux détectives qu'il a tué 30 femmes, bien que certains pensent qu'il est responsable du meurtre de plus d'une centaine de femmes. Il leur a raconté comment il revenait sur les lieux où il avait assassiné les victimes et se livrait à des actes sexuels avec leur corps en décomposition. Et ce, pendant des jours, jusqu'à ce qu'il n'en soit plus capable. Aussi horrible que cela puisse paraître, la nécrophilie n'était pas la seule chose incroyable que Bundy faisait. Il a également avoué qu'il coupait la tête de certaines de ses victimes avec une scie à métaux et qu'il ramenait les têtes chez lui comme une sorte de trophée. Après quelques retards, la date d'exécution de Bundy a été fixée au 24 janvier 1989. Pour son dernier repas, il n'a fait aucune demande spéciale et a reçu la nourriture habituelle de la prison, à savoir un steak, des œufs, des pommes de terre rissolées et des toasts. Cependant, il a perdu l'appétit et n'a pas pu toucher à la nourriture. Lors de sa dernière nuit en vie, des centaines de personnes se sont installées à l'extérieur de la prison pour l'acclamer et anticiper sa mort. À l'intérieur de la prison, Bundy se rendait compte de son sort et a passé deux derniers coups de téléphone à sa mère pour lui faire ses derniers adieux. Les derniers mots du célèbre tueur ont été « Je voudrais donner mon amour à ma famille et à mes amis ». Il a été exécuté par électrocution à 7h16 du matin en présence de 4 deux personnes. Dès que sa mort a été confirmée, les personnes qui attendaient la nouvelle devant la prison ont tiré des feux d'artifice et ont dansé de bonheur. Après l'exécution de Ted Bundy, son corps a été transporté au bureau du médecin légiste pour y être autopsié. Son cerveau a été prélevé et remis à des scientifiques qui l'ont examiné à la recherche d'éventuelles anomalies qui auraient pu être à l'origine de ces actes horribles. Enfin, le corps de Bundy a été incinéré à sa demande et ses cendres ont été dispersées dans les Cascades Mountains de Washington, à l'endroit même où il s'était débarrassé des corps de certaines de ses victimes. John Wayne Gacy L'enfance de John Gacy a été perturbée par les relations tendues qu'il entretenait avec son père. Son père, qui était alcoolique, abusait souvent physiquement et émotionnellement de lui, de ses sœurs et de leur mère. En grandissant, Gacy a peut-être eu du mal à comprendre sa sexualité, car il était attiré par les hommes, mais vivait dans une société largement homophobe. Face à C.E. des filles, Gacy s'est marié. Il a ensuite déménagé à Waterloo, dans l'Iowa, où la famille de sa femme possédait trois restaurants. La vie de Gacy semblait parfaite jusqu'en mai 1968, date à laquelle il a été accusé d'avoir agressé sexuellement deux jeunes garçons. C'est à ce moment-là que Gacy s'engage dans une voie diabolique qui le conduira à une fin prématurée. En novembre de la même année, il plaide coupable pour un chef d'accusation de sodomie et est condamné à dix ans de prison. À peu près à la même époque, sa femme a divorcé et est partie avec C. Zenfan. En prison, Gacy devient un prisonnier modèle et, après avoir purgé dix-huit mois de sa peine, il est libéré sur parole en juin 1970. Dès sa sortie de prison, Gacy est retourné à Chicago, où il est né pour recommencer sa vie. Gacy a bien réussi à prendre un nouveau départ. Il a créé une entreprise prospère, s'est marié, est devenu pratiquant et était connu pour organiser des fêtes de quartier très élaborées. Cependant, un côté maléfique existait en lui, tapis dans l'obscurité, attendant d'être libéré. La disparition soudaine d'un jeune garçon, Robert Piest, en décembre 1978, a donné lieu à une enquête qui a abouti à l'arrestation de John Gacy. Il s'est avéré que Gacy a tiré de jeunes garçons dans sa maison, après quoi il leur faisait subir des attouchements sexuels avant de les tuer. Gacy a finalement été arrêté le 22 décembre 1978, après quoi il a avoué les meurtres d'au moins 30 jeunes garçons. Après avoir entendu ses aveux, la police a perquisitionné son domicile et a trouvé 26 corps cachés dans un vide sanitaire. Le procès de Gacy s'est ouvert en février 1980 et il a été accusé de 33 meurtres. Il a été reconnu coupable de meurtres et d'agressions sexuelles et a été condamné à mort. Gacy a passé 14 ans dans le couloir de la mort, au Menard Correctional Center. L'isolement qui accompagne ce séjour dans le couloir de la mort l'a conduit à se mettre à peindre. Il peignait des clowns, des crânes, sa maison et des oiseaux. Ses peintures ont même été exposées et vendues aux enchères. Aussi intéressant que cela puisse paraître, ce n'était pas la seule chose à laquelle Gacy s'intéressait. Il lisait un grand nombre de livres de droits et accumulait les connaissances nécessaires pour interjeter de nombreux appels. Cependant, ses connaissances et ses appels n'ont pas suffi à le sauver, car en octobre 1994, la date d'exécution a été fixée au 10 mai 1994. La veille de son exécution, Gacy a été transféré au Stateville Correctional Center, où l'exécution devait avoir lieu. Gacy a passé l'après-midi avec sa famille lors d'un pique-nique organisé sur le terrain de la prison. Pour son dernier repas, Gacy a demandé un seau de poulet KFC, une douzaine de crevettes frites, des frites, des fraises fraîches et un coca-light. Dans la soirée, il a reçu la visite d'un prêtre catholique qui lui a administré les derniers sacrements juste avant qu'il ne soit escorté jusqu'à la chambre d'exécution. Alors que Gacy se préparait à mourir, une foule se rassemblait à l'extérieur du centre correctionnel de Stateville dans l'attente de son exécution. La plupart d'entre eux étaient heureux que le règne du mal de Gacy prenne fin. Après avoir été attaché à la chaise d'exécution, Gacy aurait prononcé ses derniers mots « Embrasse mon cul ! » Mais un avocat présent sur les lieux a fait valoir qu'il s'adressait à un fonctionnaire de la prison. Gacy a finalement été exécutée par injection létale. Dès que sa mort a été confirmée, son cerveau a été prélevé et remis à Ellen Morrison, témoin au procès de Gacy. Elle avait interrogé Gacy et d'autres tueurs en série dans l'espoir de trouver des traits de personnalité communs aux sociopathes violents. Le corps de Gacy a finalement été incinéré. Aileen Wuornos Aileen Wuornos est née d'une mère mineure qui l'a abandonnée à ses grands-parents. A l'âge de 11 ans, Aileen vendait déjà son corps à l'école en échange de drogues, de nourriture et de cigarettes. Très tôt impliquée dans des transactions sexuelles, elle a décidé d'en faire son métier en se prostituant. Avant de devenir une tueuse en série, Aileen avait un long casier judiciaire et a été arrêtée à plusieurs reprises pour différents motifs, notamment pour des vols. Entre 14 et 22 ans, Aileen a vu ce que le monde avait de pire à offrir et a tenté de mettre fin à ses jours à six reprises. Mais elle a toujours échoué. Alors qu'elle se prostituait, Aileen a développé une soif de sang qu'elle a déversée sur les hommes. Entre 1989 et 1990, elle a assassiné cet homme âgé de 40 à 65 ans et s'est fait connaître comme la demoiselle de la mort. Aileen est finalement arrêtée en Floride et accusée du meurtre de six hommes. Au cours de son procès, Aileen Wuornos a affirmé que les meurtres avaient été commis en état de légitime défense, car les hommes l'avaient agressé sexuellement. Bien qu'elle ait souffert de troubles de la personnalité borderline et antisociale, Aileen n'a pas été disculpée. L'accusation a soutenu qu'elle avait commis les meurtres pour des raisons financières. En février 1993, Aileen avait été condamnée à mort six fois pour tous les meurtres sauf un. Entre son incarcération et son exécution, Aileen a passé douze ans dans le couloir de la mort. Le séjour d'Aileen Wuornos dans le couloir de la mort a connu des hauts et des bas, car elle a commencé à faire des déclarations étranges. En 2002, elle a commencé à accuser les matrones de la prison d'ajouter de la salive, de l'urine et de la saleté à sa nourriture. Elle prétendait que les responsables de la prison s'efforçèrent de la pousser au suicide avant l'exécution. A long terme, Aileen s'est plaint d'une longue liste de choses, dont la faible pression de l'eau, la moisissure sur son matelas, des menottes trop serrées et bien d'autres choses encore. Ses plaintes constantes sur ses conditions de vie étaient peut-être un stratagème pour la faire sortir du couloir de la mort ou une tentative pour se faire gracier, mais quoi qu'il en soit, cette tactique n'a jamais fonctionné. Dans les semaines qui ont précédé son exécution, Aileen a accordé des entretiens au cours desquels elle a déclaré que son esprit était torturé et elle a également parlé de la façon dont elle était présentée dans les médias. Aileen estimait qu'elle avait été injustement présentée comme un monstre et qu'elle était également dépeinte comme une tueuse de sang-froid n'ayant aucun respect pour la vie humaine. Aileen a été exécutée par injection létale le 9 octobre 2002. Pour son dernier repas, elle n'a rien demandé d'autre qu'une tasse de café. Les derniers mots qu'elle a prononcés ont été « Oui, je voudrais juste dire que je navigue avec le rocher et que je reviendrai comme pour Independence Day avec Jésus. Le 6 juin, comme dans le film. Je reviendrai, je reviendrai. » Aileen est la deuxième femme à être exécutée en Floride depuis le rétablissement de la peine de mort en 1976. Après l'exécution d'Aileen Wuornos, son corps a été incinéré et ses cendres ont été remises à son amie d'enfance, Dawn Bodkins, qui était restée proche d'elle malgré ses crimes. Dawn Bodkins a emporté les cendres dans le Michigan et les a dispersées sous un arbre. De son vivant, Aileen aimait écouter l'album Tiger Lily de Nathalie Merchant et a demandé qu'une chanson de l'album soit jouée lors de ses funérailles. Sa demande a finalement été acceptée. Barbara Graham À l'âge de 22 ans, Barbara Graham travaillait déjà comme prostituée dans un bordel où elle s'est mise à jouer et à consommer des drogues illégales. Elle se lie d'amitié avec des criminels connus et d'anciens détenus endurcis qui l'inititent à toutes sortes d'activités criminelles. Après trois mariages ratés, Barbara s'est mariée à Henry Graham en 1953. Il travaillait comme barman, mais c'était un criminel de bas étage dépendant de la drogue. Barbara s'est rapidement liée d'amitié avec les amis de son mari, qui étaient également des criminels. En peu de temps, elle commence à fréquenter des gens comme Jack Santo et Emmett Perkins. L'amitié de Barbara avec Jack Santo et Emmett Perkins l'amènera plus tard à commettre ses pires crimes et à mourir. Alors que leur amitié s'épanouit, Barbara entame une liaison avec Perkins. Il lui fait part de son projet de cambriolage d'une vieille dame qui aurait gardé chez elle de grosses sommes d'argent et des bijoux de grande valeur. Une fois leur plan établi, Barbara, Santo, Perkins et deux autres complices se sont rendus au domicile de la femme, ont mis sa maison sens dessus dessous, l'ont battu et l'ont laissé pour morte. Malgré tous leurs efforts, le cambriolage n'a pas abouti puisqu'ils n'ont pas trouvé d'argent, mais ils ont commis un grave délit qui a conduit la police jusqu'à eux. Au cours de son procès, Barbara a clamé son innocence, mais les preuves présentées contre elle, notamment les témoignages et les preuves matérielles, ont abouti à sa condamnation. Dans l'opinion publique, elle est surnommée Bloody Babs, Babs la sanglante, en raison de la gravité du meurtre et de son absence de remords. En 1955, Barbara, Santo et Perkins sont finalement reconnus coupables de meurtre au premier degré et condamnés à mort. Barbara s'efforce de faire appel de sa condamnation, mais en vain, et la date de son exécution est fixée au 3 juin 1955. La veille de son exécution, Barbara est transférée à la prison d'état de San Quentin où l'exécution a lieu. La plupart du temps, elle se sentait mal à l'aise, faisant les 100 pas dans la cellule de détention de la chambre d'exécution. C'était une petite cellule et elle ne pouvait faire que 4 pas entre le mur et la porte. Plus tard, elle a reçu la visite du directeur de la prison qui s'est assis avec elle et a discuté calmement. On aurait dit qu'il savait qu'elle était terrifiée et qu'il était déterminé à l'aider à se calmer. Avant de quitter sa cellule, le directeur a ordonné au personnel de la prison de servir à Barbara autant de milkshakes au chocolat qu'elle le souhaitait. Pour autant que nous le sachions, Barbara n'a consommé que des milkshakes la nuit précédant son exécution. Le matin du 3 juillet, Barbara a pris un petit déjeuner composé d'un sundae au caramel chaud. Elle était terrifiée à l'idée d'être exécutée et était connue pour exprimer ouvertement son incrédulité face à la situation. Son exécution par la chambre à gaz était prévue pour 10 heures mais elle a été retardée jusqu'à 11h30 lorsque Barbara elle-même a commencé à protester contre les retards. Barbara a été conduite à la chambre à gaz où elle a demandé qu'on lui bande les yeux parce qu'elle ne voulait pas voir les visages des observateurs. Ses derniers mots ont été « Les gens bien sont toujours tellement sûrs d'avoir raison » mais lorsqu'on lui a conseillé de respirer profondément pour faciliter le processus de la mort elle a répliqué « Comment diable pourriez-vous le savoir ? » 30 personnes dont des journalistes et des gardiens de prison ont assisté à l'exécution. Son mari, Henry a réclamé son corps qui a ensuite été enterré au cimetière Mount Olivet de San Rafael en Californie. Carlton Gary Carlton Gary est un tueur en série américain qui aurait violé neuf femmes âgées et tué sept d'entre elles entre 1960-17 et 1960-18. Pendant la majeure partie de sa vie Gary a été en prison pour une raison ou une autre mais il était la personne la moins soupçonnée pour les meurtres de ses femmes. Au moment de son arrestation en décembre 1978 Gary était impliqué dans un vol en Caroline du Sud. Il a avoué le vol et a été condamné à une peine de 21 ans de prison. En mars 1983, à peine cinq ans après le début de sa peine, Gary s'est évadé et est resté en liberté pendant un an avant d'être à nouveau arrêté. L'enquête sur les meurtres de ces femmes âgées par un tueur en série surnommé L'Étrangleur de Bas a pris une autre tournure lorsque de nouvelles preuves ont conduit les autorités directement à Gary. Ils avaient trouvé une arme et une correspondance d'empreintes digitales qui prouvaient qu'il était le tueur en série qui terrorisait la ville de Columbus en Géorgie. La découverte de ces empreintes digitales sur une scène de crime aurait pu être une coïncidence mais ce n'était pas le cas car les empreintes digitales de Gary ont été retrouvées sur quatre scènes de crimes différentes. Gary a été inculpé pour ses meurtres en mai 1984 et bien qu'il ait admis qu'il se trouvait effectivement dans les maisons de ses femmes, il a insisté sur le fait qu'il n'avait pas commis les meurtres et qu'une autre personne avait tué les victimes. Malgré les tentatives de Gary de maintenir son innocence, le dossier de l'accusation contre lui était solide et avec toutes les preuves contre lui, il a été reconnu coupable et condamné à mort pour trois des sept meurtres en août 1986. En tant que condamné à mort, Gary était détenu dans une cellule d'un mètre sur deux où il passait la plupart de son temps dans la solitude. Comme il est d'usage pour les condamner à mort, il avait droit à une heure d'exercice par jour et sa cellule était équipée d'une télévision et d'une radio pour lui tenir compagnie. Au fil des années, Gary a développé un vif intérêt pour l'art et a commencé à mettre en avant ses talents artistiques. Il passait son temps à fabriquer à la main des cartes de Noël et d'anniversaire pour les gens. En dehors de l'art, la vie de Gary a pris un tournant positif lorsqu'il s'est marié en 1996. Il a rencontré sa femme par l'intermédiaire d'un groupe religieux qui rendait souvent visite aux prisonniers. Non seulement il s'est marié, mais il a également adopté la fille de cette femme. Bien qu'il soit derrière les barreaux, Gary a aimé sa femme et a noué des liens étroits avec sa fille adoptive. Pendant longtemps, Gary a espéré qu'un jour il serait innocenté. Mais ce jour n'est jamais arrivé. Il a fait appel à plusieurs reprises pendant des années, mais le verdict est resté le même. Le 16 décembre 2009, à environ 4 heures de son exécution, les espoirs de Gary d'être innocenté ont été ravivés lorsque la Cour suprême de Géorgie a suspendu son exécution. La Cour voulait en effet déterminer s'il était nécessaire de procéder à des tests ADN pour prouver son innocence ou sa culpabilité. Malheureusement pour Gary, tous les espoirs ont été définitivement anéantis en février 2018, lorsqu'une nouvelle date d'exécution a été fixée au 15 mars 2018. Lors des derniers préparatifs avant son exécution, Gary a refusé de manger son dernier repas et a également rejeté l'offre de faire une prière. Pour quelqu'un qui était connu comme une personne charismatique et bavarde, Gary n'a étonnamment fait aucune déclaration finale avant son exécution. À l'âge de 66 ans, Gary a été exécuté par injection létale à la prison de diagnostic et de classification de Jackson en Géorgie. L'État de Géorgie utilise la prison comme centre d'exécution et comme musée où sont exposés des objets liés à l'histoire de la peine capitale dans l'État. Ce qu'il est advenu du corps de Gary reste inconnu, mais il est possible qu'il ait été enterré dans une tombe anonyme ou qu'il ait été incinéré. Gary Gilmore Gary Gilmore s'est tourné vers la criminalité dès son plus jeune âge et a été arrêté pour la première fois à l'âge de 14 ans. En 1964, il a été condamné à 15 ans de prison pour agression et vol à main armée. Il a été libéré sur parole en avril 1976, après quoi il s'est installé chez son cousin à Provo, dans l'Utah. Là, il a tenté à deux reprises d'accepter des emplois légitimes, mais a échoué à chaque fois. Frustré, Gilmore est retourné à ses tendances violentes, volant et buvant. En juillet 1976, quelques mois seulement après sa libération conditionnelle, Gilmore passe du statut de criminel ordinaire à celui de meurtrier. Le 19 juillet, Gary Gilmore est entré dans une station-service à Orem, dans l'Utah, qu'il a dévalisé, mais avant de partir, il a abattu Max Jensen, un employé de la station. Comme si tuer un homme ne suffisait pas le lendemain, Gilmore a dévalisé un motel à Provo. Mais il n'est pas parti sans abattre le gérant du motel, Ben Bushnell. La femme de Bushnell avait assisté à la scène et regardé Gilmore quitter les lieux avec la caisse. Gilmore s'est tiré accidentellement une balle dans la main droite en essayant de cacher l'arme du crime dans un buisson. Lorsqu'il est retourné dans un garage où il avait laissé son camion pour le faire réparer avant d'aller cambrioler le motel, le propriétaire du garage a remarqué que sa main saignait. Lorsque Gilmore est parti, le garagiste a appelé la police et lui a communiqué le numéro de sa plaque d'immatriculation. Gilmore a été appréhendé grâce à l'aide de sa cousine Brenda, qui a alerté la police lorsqu'il l'a appelé pour l'aider à se procurer des bandages et des analgésiques pour sa blessure. Le procès de Gilmore a débuté en octobre 1976 et n'a duré que deux jours. Il a été reconnu coupable de meurtre au premier degré et condamné à la peine de mort. La réaction de Gilmore à la condamnation à mort est très improbable et attire l'attention des médias. Il a accepté sa sentence et n'a pas fait d'effort pour faire appel de la peine capitale qui lui avait été infligée. Cette réaction a choqué et a amené de nombreuses personnes à se demander pourquoi il avait choisi d'accepter une peine aussi sévère. Avait-il vraiment des remords ou pensait-il que la mort était le seul moyen de mettre fin à ses souffrances ? Pendant son séjour dans le couloir de la mort, Gary Gilmore a vécu une vie d'isolement et de monotonie, comme c'est généralement le cas pour les condamner à mort. Cependant, il y a quelque chose de particulier chez Gilmore. Il semble qu'il ait eu envie de mourir. L'exécution de Gilmore a été retardée à plusieurs reprises et il a réagi en entamant une grève de la faim pour protester contre ses retards. Il a prouvé sa volonté de mourir en écrivant une lettre à sa mère pour lui demander de cesser d'essayer de faire appel en sa faveur. Entre novembre et décembre de la même année, Gilmore a tenté de se suicider à deux reprises mais a été arrêté juste à temps. Dans l'Utah, il n'y avait que deux méthodes d'exécution, la pendaison et le peloton d'exécution. Gilmore a opté pour le peloton d'exécution parce qu'il pensait que la pendaison pouvait mal tourner. La veille de son exécution, le 17 janvier 1977, Gilmore a demandé un dernier repas simple composé d'un steak, de pommes de terre, de lait et de café mais il n'a pris que le lait et le café. Le matin de l'exécution, il a été emmené dans la chambre d'exécution où il a été attaché à une chaise. Derrière lui se trouvaient des sacs de sable destinés à piéger les balles. Son acceptation de la peine de mort n'est pas la seule chose qui a rendu Gilmore remarquable. Le choix de ses derniers mots l'a également rendu célèbre. Lorsqu'on lui a demandé s'il avait un dernier mot à dire, Gilmore a simplement répondu « Faisons-le ». Après son exécution, le corps de Gilmore n'a pas été enterré immédiatement. Bien qu'il ait été un criminel pendant la majeure partie de sa vie, il a fait une dernière bonne action avant de mourir. Il a demandé que certains de ses organes soient donnés à ceux qui en avaient besoin. Après la confirmation de son décès, les cornées de Gilmore ont été prélevées et envoyées au centre médical de l'Université de l'Utah et en l'espace de 24 heures, deux personnes les ont reçues. Après une autopsie pratiquée le jour même, son corps a été incinéré et ses cendres ont été dispersées depuis un avion. David Mason David Mason est passé de la petite délinquance comme le vol et la prostitution à la terreur dans la ville d'Auckland, en Californie, entre mars et décembre 1980, tuant au moins quatre personnes âgées à leur domicile. En janvier 1981, Mason a été impliqué dans une course-poursuite avec la police et a réussi à s'échapper, mais il a laissé la voiture derrière lui. Les autorités ont alors utilisé les informations obtenues à partir de la voiture pour localiser sa maison. Sur place, ils ont pu parler à la mère et aux frères de Mason. Ceux-ci leur ont remis une cassette vidéo réalisée par Mason lui-même. Dans cette vidéo, Mason avouait tous ses crimes, les décrivant en détail. Il avait laissé la vidéo à sa famille au cas où il lui arriverait quelque chose. Sur la base des aveux de Mason, un mandat d'arrêt a été lancé contre lui. Le 4 février 1904-21, lorsque la police est arrivée au Holiday Inn où il résidait, il n'a opposé aucune résistance et a été placé en garde à vue sans incident. Mason a avoué tous ses crimes, mais il a ajouté un autre meurtre à la liste que les forces de l'ordre possédèrent déjà. Il a avoué avoir tué son amant, Robert Groff, parce qu'au cours d'une dispute, Groff a admis avoir intentionnellement contaminé Mason avec de l'herpès. Avant son procès, Mason a été détenu à la prison du comté d'Alameda, où il a fait équipe avec un co-détenu pour assassiner un autre détenu. Au début de son procès, en 1983, Mason a plaidé non coupable de tous les chefs d'accusation retenus contre lui. Mais il a été reconnu coupable des cinq meurtres. En janvier 1984, Mason a été condamné à mort. Il a été transféré à la prison d'état de San Quentin où il est resté jusqu'à l'exécution. Mason finit par tomber amoureux d'une femme nommée Charlène et se marie avec elle alors qu'il est dans le couloir de la mort. Au fil du temps, le criminel condamné et Marie s'est ouvert sur sa culpabilité, a admis tous ses crimes et a montré beaucoup de remords pour le mal qu'il avait fait. Mason a effectivement fait preuve de remords, mais personne n'en a connu l'étendue jusqu'en juin 1993, lorsqu'il s'est volontairement désisté de l'appel que son avocat avait interjeté. S'il avait laissé l'appel aboutir, il aurait pu bénéficier d'un nouveau procès qui aurait annulé sa condamnation à mort, mais Mason n'a pas voulu saisir cette opportunité. Il a déclaré qu'il avait décidé de retirer son appel parce qu'il voulait servir d'exemple à d'autres criminels pour qu'ils ne suivent pas ses traces. La date de son exécution a donc été fixée au 24 août 1993 à sa demande. Quelques semaines avant son exécution, Mason a accordé à quelques journalistes une interview dans laquelle il a décrit son séjour dans le couloir de la mort. Il a également expliqué qu'il comprenait la douleur qu'il avait causée aux familles de ses victimes et qu'il était prêt à assumer la responsabilité de ses actes. Bien que Mason ait reçu plus de 200 lettres de personnes le suppliant de reconsidérer son appel, sa décision était prise. À l'approche de la date d'exécution, Mason a choisi de passer son dernier jour sur Terre avec sa famille. Lorsqu'on lui a demandé quel serait son dernier repas, il a refusé de faire une demande. Il a demandé que lui et sa famille reçoivent la même nourriture que les prisonniers. Au cours de ces dernières heures, Mason a demandé à avoir un accès illimité au téléphone. Il a choisi de ne pas parler à un prêtre et sa dernière demande a été un verre d'eau glacée. Mason a été exécuté en chambre à gaz le 24 août 1993. En entrant dans la chambre, les fonctionnaires lui ont fait savoir qu'il avait le pouvoir de retarder l'exécution en disant simplement qu'il voulait faire appel de sa condamnation. Ce conseil est tombé dans l'oreille d'un sourd car Mason avait décidé de son propre destin et choisi de mourir. Lorsqu'on lui a demandé s'il avait des dernières paroles, Mason a répondu au directeur qu'il n'en avait aucune. David Mason a été le dernier détenu à être exécuté de cette manière en Californie. On ne dispose pas de beaucoup d'informations sur le sort final de la dépouille de Mason. Toutefois, comme pour d'autres condamnés à mort, son corps a pu être incinéré ou enterré dans une tombe anonyme. Wesley Alan Dodd La série de délits sexuels de Wesley Dodd a commencé alors qu'il n'avait que 13 ans et s'est poursuivi pendant une décennie jusqu'à CE qu'il devienne un meurtrier. Adolescent, il proposait à ses voisins de garder leurs enfants avec l'arrière-pensée d'abuser d'eux en l'absence de leurs parents. En l'espace de 15 ans, Dodd a réussi à abuser sexuellement de plus de 50 enfants. Il a fini par rencontrer son Waterloo en novembre 1989 lorsqu'il a été arrêté pour avoir tenté d'enlever un petit garçon dans un cinéma de Washington. En poursuivant l'enquête, la police a découvert la profondeur des désirs pervers de Dodd et jusqu'où il était allé pour les assouvir. Il s'est avéré que Dodd était responsable du meurtre de trois petits garçons à Vancouver la même année. Au cours d'une enquête de trois jours, Dodd a finalement avoué avoir tué les trois garçons. Sur la base de ses aveux, la police a obtenu un mandat pour fouiller sa maison et la perquisition a donné lieu aux choses les plus étranges. Les enquêteurs ont trouvé des coupures de journaux relatant ses crimes dans un album, une mallette contenant les sous-vêtements de ses victimes et un album photo rempli de photos de différents enfants qui l'avaient agressés. La pire chose qui a été trouvée chez lui était son journal intime dans lequel il détaillait explicitement tous les meurtres, la manière dont il les avait commis et comment il prévoyait d'en commettre d'autres. Grâce à ces nouvelles preuves, Dodd a été inculpé de meurtres aggravés au premier degré et de tentatives d'enlèvement. Il appelait des coupables pour tous les chefs d'accusation et a été condamné à mort en 1990. Après avoir été condamné, Dodd a eu la possibilité de choisir entre l'injection létale et la pendaison et il a opté pour la pendaison parce que c'est exactement de cette manière qu'il a tué sa dernière victime. Après avoir été condamné à mort, Dodd n'a fait aucun effort pour faire appel de son cas ou de la sentence. Au contraire, il a affirmé qu'il serait préférable pour le monde qu'il soit exécuté parce qu'il ne pouvait pas être réhabilité. Pire encore, il a déclaré que s'il en avait l'occasion, il continuerait à agresser et à tuer des enfants et qu'il prendrait plaisir à le faire. Ces déclarations ont été une révélation effrayante de l'homme qu'il était, un homme irrécupérable. Et si certains ont mis en doute ces motivations pour des aveux aussi choquants, il était clair qu'il voulait être exécuté. Pour Dodd, la mort semblait être le seul moyen de mettre fin à la culpabilité et à la douleur qu'il ressentait. En attendant son exécution, Dodd a utilisé son temps pour faire connaître la pédophilie. Il a accordé des interviews à des journalistes, fait des apparitions dans des émissions de télévision et s'est adressé à tous ceux qui voulaient bien l'écouter. Tout en continuant à plaider pour son exécution, Wesley Dodd a rédigé une brochure d'autodéfense destinée aux enfants dans laquelle il donne des conseils sur la manière de se protéger des hommes pédophiles comme lui. Wesley Dodd a finalement été exécuté par pendaison le 5 janvier 1993. Pour son dernier repas, il a demandé du saumon grillé et des pommes de terre frites. Son exécution a eu lieu dans une potence intérieure aux pénitenciers de l'État de Washington, à Wallah Wallah. Le personnel local et régional, les membres des familles des victimes et les responsables de la prison ont assisté à l'exécution. Les derniers mots de Dodd ont été « Quelqu'un m'a demandé un jour, je ne sais plus qui, s'il y avait un moyen d'arrêter les délinquants sexuels. J'ai répondu « Non. » J'avais tort. J'ai eu tort de dire qu'il n'y avait pas d'espoir, pas de paix. Il y a de l'espoir. Il y a la paix. J'ai trouvé les deux dans le Seigneur Jésus-Christ. Regardez le Seigneur et vous trouverez la paix. » Dodd a été la première personne à être exécutée par pendaison aux États-Unis depuis plus de 30 ans. Une fois la corde passée autour de son cou, un silence assourdissant s'est emparé de l'endroit. Dès que le bourreau a tiré le levier, il n'a fallu que quelques secondes pour que la vie de Dodd s'achève. Immédiatement après la constatation du décès, le corps de Dodd a été transporté à Seattle où une autopsie a été pratiquée. Après l'autopsie, le corps a été incinéré et ses cendres ont été remises à sa famille. Au fil des ans, les condamnés à mort se sont comportés différemment au cours de leurs dernières heures. Certains continuent à se battre jusqu'au bout, d'autres acceptent leur sort en paix, tandis que d'autres encore, comme Wesley Dodd, demandent une exécution rapide. Cependant, il n'y a aucun moyen de savoir comment quelqu'un choisirait de passer ces dernières heures sur Terre. Regardez la vidéo suivante pour découvrir l'expérience des condamnés à mort derrière les barreaux.